Intro Bonjour à tous, c'est un vlog Faut pas que je rie du coup. Mais si on peut entendre Jules. Mais je vais encore plus trembler. Bienvenue dans ce vlog où nous allons chercher une croix de pharmacie à la Rochelle voilà Devinez de qui c'est l'idée Jules ou moi ? C'est mon idée évidemment. Pour vous pitcher un peu pourquoi on en est venu là il y a un tweet qui a pété sur lequel je n'avais aucune incidence disait j'aimerais trop voir une vidéo de sylph qu'un qui fait une enquête sur les animations de croix de pharmacie et bien si cette vidéo sort un jour nous on sait pas encore ce qui va se passer mais c'est sûrement chose faite le point c'est que bah on a fait un petit appel pour savoir est ce que des gens auraient une croix de pharmacie un pharmacien qui ferme dans ses amis etc et on a reçu pas mal de réponses et j'ai aussi mis des alertes sur le bon coin mais on a eu surtout une réponse qui nous dit de mon ami d'internet satan giscard twito émérite mais qui me dit ouais ouais j'ai quelqu'un de ma famille qui connaît un mec qui donne sa croix la semaine prochaine royal à la Rochelle voilà un mot sur la Rochelle super enfin j'espère que c'est bien après on y va vraiment au coup de vent je suis désolé pour mes amis rochers loi c'était quoi déjà aucune idée si tu avais vérifié ah bon ouais les rochers je crois les rochers mes amis rochers je suis désolé d'avance on a pas beaucoup visité la ville même si j'y suis déjà allé quand j'étais petit que c'était très sympa dans mon souvenir mais on n'aura ni le temps de faire fort boyard ni le temps de faire le futuroscope ça ça m'énerve un peu c'est la vie non mais qui est sur le chemin de poitiers en rentrant la vienne dynamique bref j'aime beaucoup le futuroscope non il me dit ouais il faut venir la récupérer à la Rochelle donc on a fait en sorte de checker un peu nos possibilités c'est à dire que par le train la croix est énorme et en fait c'est interdit de transporter ça je déteste conduire mais j'ai pas le choix donc on va se taper l'aller en train dormir là bas manger bien sûr vivre quoi et on va rentrer le lendemain on part à 9 heures à peu près on va choper la croix et on fait cinq heures de route jusqu'à paris mais mais voilà ça va être une petite aventure j'espère que ce blog ce vlog va être bien je pense pas je pense que la technique va pêcher plus que le contenu mais je pense les deux mais voilà bienvenue dans nos aventures franchement là on ne sait toujours pas si la vidéo va exister un jour ou comment elle va exister j'espère qu'elle va exister mais donc vous vivez vraiment de l'intérieur nos petits moments de doute quoi on va pas garder ça d'accord on va garder je rezoom sur ton visage vas-y voilà ça va t'exciter un peu quand même d'aller chercher une croix de pharmacie à l'autre bout de la france j'adore est-ce que tu parles de le bon coin maintenant ou pas bon parlons du bon coin maintenant donc j'ai mes alertes sur le bon coin et j'ai des gens qui m'ont envoyé pas mal de dm en mode voilà des alertes et tout des annonces et il se trouve qu'il ya la même croix de pharmacie identique meilleur état moins de rouille à 480 euros ce qui est dans notre budget en vrai parce que c'est des croix qui valent on vous montrera tout à l'heure mais facile trois quatre mille euros ouais voire plus voire plus mais en tout cas ce modèle là normalement on voit peu près ce prix là donc 500 balles ça va en région parisienne 100 fois moins de problèmes on l'a appris après avoir calé on a appelé le gars on a calé on avait pris le train déjà l'hôtel était en cours la voiture était quasi réservé et c'est beaucoup moins drôle que d'aller à la rochelle et en plus elle est gratuite à la rochelle on nous l'offre je sais pas si on est gagnant financièrement mais émotionnellement c'est gratuit on est complètement perdant financièrement parlant entre la voiture le train sans compter l'essence sans compter le resto de bâtard qu'on va se faire on est 100% moins rentable mais humainement qu'est-ce qu'on est gagnant est ce que tu peux nous parler de ça je sais pas comment je filme je crois je filme comme dans content warning donc c'est pas mal s'il y avait un screamer Attends faut que je dézoome super on nous a dit qu'il fallait ramener une bouteille de whisky aux pharmaciens voilà pour le je cite pour le décoincer un peu dans tous les cas on serait pas venu les mains vides on n'est pas des monstres mais on lui a pris un très bon whisky dont voici la photo le con le con du village en vrai c'est une bonne bouteille donc j'espère qu'il va se mettre bien notre ami le pharmacien déjà en vrai il nous met trop bien de nous la donner voilà elle a vécu mais mais voilà et on n'a aucune idée de comment elle marche aussi cette croix on a les on a on a le manuel et tout dirait un ange avec la on a le software mais on sait pas à quel point elle va fonctionner c'est à dire je sais même pas comment on branche ça sur le courant mais tu m'as dit t'inquiète ça passe c'est la seule recommandation j'allais pas te dire l'inverse on va à la rochelle évidemment que ça passe parce que j'ai émis cette notion de comment on branche une croix de pharmacie dans un local et tu m'as dit ça va je bite rien en électronique en plus électronique électrique câblage je bite rien t'as pris un ou deux lits dans la chambre d'hôtel deux c'est vrai oui je pensais tu allais me laisser la surprise mince oups montage t'as pris combien de lits dans la chambre d'hôtel ah Voilà il va être bien ce vlog super jules mange les yaourts par deux comme ça c'est vrai c'est exact en mode multijoueur mais c'est fou de manger deux yaourts en même temps comme ça tout le monde fait ça oui oui jules t'inquiète tout le monde fait ça Elle est belle ma tasse bon et vous donnez mon plan alors le plan est très simple C'est quoi ça jules la france bien je pensais que tu allais te foutre de ma gueule non c'est pas mal bah c'est bien toi plutôt Et ça c'est quoi sylvain la corse maintenant l'île de ray s'il te plaît pas mal ça va pas mal ok 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 ça chez nous on va à la rochelle la rochelle c'est où ici un peu plus bas peut-être un peu plus bas ici un peu mieux nous sommes jeudi on est jeudi 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 15 heures Réseau ferré de france on dort à l'hôtel je sais pourquoi j'écris tout Le lendemain départ 9 heures tu as oublié le restaurant regarde des surprises il me faut un autre feutre 9 heures entre ça on vit d'accord on vient un peu on visite on voilà 9 heures on va à la pharmacie qui est en train d'être déconstruite démontée j'avais mais déconstruite sympa on voit le le pharmacien et notre notre fixeur sur place finalement qui nous remettent une proie de pharmacie avant ça on va récupérer la voiture mais il est ordonné ton plan c'est bien voiture très clair c'est super jusque là on prend la voiture et on fait ça on s'arrête par le futur en scope te plaît bah moi j'espère ah c'est un peu plus haut poitiers là on va me taper on s'en peut te taper pour plein de raisons t'inquiète pas c'est vrai et après on repart 5 heures de route il ya aussi un autre point c'est est ce qu'ils vont accepter mon permis à la location de voiture parce qu'il est coupé en deux c'est vrai qu'elle ça merci si ils acceptent le tien c'est toi qui conduit mais ils ont beaucoup à perdre si c'est moi qui conduis ça moi aussi j'ai tout dit oui c'était très fluide c'est pour une transition ok oh waouh et hop ouais vous l'avez pas vu venir celle-là la ville est où on est on y est Jules ouais notre première enquête sur le terrain on est plaise au rageux la Rochelle oui c'est exact tu peux me le donner pourquoi tu m'en as pas acheté un Jules plein de raisons pas que pécuniel quoi les autres pas envie c'est super méchant je profite de ce trajet pour dérocher un nombre incalculable d'interviews et de vidéos de Kim.com normalement la vidéo est sortie depuis mais on est encore en train de pousser dessus voilà chacun ses petits trajets quoi pourquoi on n'est pas en train de se démonter le crâne on va gombard tu remets de la même compo ? tu remets de la même compo ? c'est simple pas à la Rochelle il m'intéresse pas il veut pas aller au bowling il veut aller au cinéma ce con il aime pas le bowling et encore il est plus beau encore derrière j'adore modder des iPod le jeu lui il s'en fout donc ça c'est ta proposition à la place du bowling ? oui on me déçoit un peu direction de Royan départ 17h52 et de Fontenay-le-Compte à départ 18h09 non mais c'est un parquet malheureusement vie à ne rien oublier votre... sort du compte on va se la coller il est où il y a la Rochelle ? il est où il bâtisse ? belle bâtisse il est bien bâti ça ça a l'air très mignon à la Rochelle j'avais zappé mais ça a l'air très mignon et en plus il fait beau chez eux la grande roue tu refuserais ? mais je veux aller au bowling je veux pas aller à la grande roue il faut qu'on aille acheter une autre bouteille de whisky parce qu'il y a le pharmacien mais aussi la personne qui nous met en contact et qui adore le whisky aussi j'espère pas tourbé pas tourbé on nous a... oui la tourbe qu'il y a dans le whisky là ça dégoûte moi j'ai une théorie c'est qu'on définit le fun d'une ville par ses cartes postales et excusez-moi mais est-ce qu'on peut faire mieux que Fort Boyard ? je ne pense pas très joli manège nonobstant une déformation du coup et maintenant avec Jul on scrute chaque panneau parce que du coup maintenant on connaît quoi on connaît les marques on connaît plein de choses et celle-là ça c'est clairement une smart light ça on me la fait pas c'est quasiment la même que ce qu'on va avoir le BNB Hotel nous allons résider à côté de la gare j'ai amené mon flipper 0.1 je voulais dupliquer le badge de l'hôtel mais en fait c'est un code il y a venu chez nous ou Jul ? et là tout défoncé ils ont toujours parlé non ils ont compris qui on était il n'y a pas le setup gaming que j'ai demandé quoi de la lumière ? sûrement pas merde avec une belle vue sur le cabinet d'avocat c'est deux lits mais c'est quasi un lit Jul ouais non mais on pourra les rapprocher un avis sur la peinture très rouge un avis sur la télé énorme c'est quoi le plan ce soir Jul ? le vrai plan c'est on va manger parce qu'on a faim ça dans tous les cas c'est un plan en fait je pense c'est un plan ou c'était pas le plan ? c'est le plan et derrière il y a un super bar où je vais t'emmener non non on va au bowling non non on va dans un super bar oui oui mais on a vu le bar quand on est train on va jouer à Fairface ISO on va voir ce qu'ils ont sur leur vie biotextile ouais eh bah top voilà bah je vais aller pisser avec ma bite bah je vais y aller avant comme ça vous savez tout transparence dans ce vlog mais comment ça tu veux y aller avant ? transition les propositions de visite de Jules il y avait la grosse horloge grande ou grosse ? je crois grosse aucun manque de respect si jamais mais on sait pas si elle est grande ou grosse un peu les deux un peu les deux un peu les deux attention un très beau modèle quelques petits problèmes de LED mais ça bon écoutez c'est c'est le temps qui fait son truc quoi mais ça fait une tête d'alien à la place en haut ouah regardez pas trop vous allez être zinzin très bien la Rochelle super votre port super votre cocktail super votre petit pain le petit houmous avec de l'ail super 10 sur 10 et maintenant on se rend à un restaurant qu'on va définir un peu sur le chemin mais on a eu quelques conseils pour le moment la Rochelle 10 sur 10 je recommande Jules comment la Rochelle ? 10 sur 10 je recommande ouais t'es inspiré voilà écoutez on a trouvé un super resto 10 sur 10 sauf ça tous nos plats sont saupoudrés de coriandre j'ai oublié de filmer quand c'était plein mais c'était une tarte tatin jules on fait quoi ? après on va au bowling non on va au cybercafé le seul de la Rochelle on va pas au cybercafé Jules c'est pas arrivé à l'utiliser c'est la deuxième fois qu'il la passe un pierre feuille ciseaux pour moi le bowling toi ce que tu veux je fais toujours pierre un deux trois pierre feuille c'est sûr qu'on veut pas aller au bowling tu veux qu'on passe au bowling ? oui on va pas aller au bowling bonjour bonjour et qu'est d'heure ? 8h oh tu as réussi à dormir ? euh tu es pour d'enfants là ah ouais tu m'as pas mis bien hein ? ah ouais merde en fait à un moment tu t'es arrêté après deux heures de ronflant tu t'es dit je vais arrêter c'est pas une mauvaise idée ? non je t'ai fait je te ronfle et d'un coup tu t'es arrêté ah t'es très poli bonjour j'ai bien dormi pas Sylvain comment t'as pu ronfler deux heures d'affilée ? Sylvain s'est endormi devant Smallville mais avant justement ? moi juste je me suis endormi j'aurais aimé m'endormir devant Smallville en fait y'a un moment où y'a une sorte de contre la montre j'ai compris que c'était critique que j'arrête de regarder Smallville et que je dorme j'attends pour des histoires d'horaire et tout ou plus pour des histoires de tu vas ronfler 15h ouais c'est vrai mais tout ce qu'il y a d'intéressant j'ai le temps de réfléchir pendant les deux heures où tu ronflais oui c'est pas si t'as vu dans l'ascenseur y'a écrit que ça coûte 12 euros de voler une couette ah c'était pas l'oreiller ? ah ouais putain faudrait vraiment commencer de voler une couette fallait mieux réfléchir aussi ok mais en fait on a un problème cette croix de pharmacie elle va forcément baiser des trucs dans la voiture comment ça ? bah il faudrait protéger la... ah ah je vois où tu ronfis bah on va pas voler une couette on va pas voler une couette bah tu perdras la caution elle va pas bunier si on la cale bien mais on la cale avec quoi ? je sais pas il y a peut-être une sangle dans la voiture dans une citroën cactus une sangle ouais bah non regardez j'en suis à la saison 6 de Smallville moi j'aime repartir de cette ville y'a aucune ville autour oh 4h55 ah ouais on les mettons que moi ce qui m'excite c'est là ils jouent ils l'ont enlevé ? ils enlèvent le Futuroscope bref quelque part par là y'a le Futuroscope ça ça m'excite ça ils ont un hôtel ? bah quand même merde le gros caillou c'est cool laisse moi lire le dernier commentaire du Futuroscope dit le positif et le plus négatif super parc bien entretenu personnel souriant très agréable peu d'attentes ou d'attractions ma pire expérience de parrain d'attractions ouah un free mais un un whatpad au revoir non seulement le parc est vieillissant mais également dépourvu de bon sens on fait quoi de ces plus petits ? on leur dit papa maman et ton grand frère vont s'amuser et toi non ? couvertes fuis de partout investir dans des grands écrans c'est bien réfléchir à l'accueil de toute la famille et son bien-être sur place c'est mieux pourquoi t'as quand même oublié que le Futuroscope lui a répondu d'aller niquer sa mère ? tout ça pour dire moi j'aimerais bien m'arrêter au Futuroscope mais le vrai problème là-dessus c'est qu'on est à on est genre à 1h55 1h45 donc ça fait une pause trop tôt une pause c'est toutes les deux heures drôle oui mais on peut pas faire une pause ensuite où on profite du Futuroscope ouais il fait plus beau ça serait comme commencer une nouvelle journée dans la journée bref donc on peut s'arrêter sur le parking du Futuroscope banger l'histoire de le quoi faut qu'on fasse tout ça quoi pipa pipa poup pipou bref bon on va au buffet transition buffet ouais regardez moi ce petit déj de roi il manque juste les petites saucisses les petites saucisses il fait moche il pleut je pense on a une Dacia Sandero alors respect à tous mes amis fans de Dacia vous devez être 4 mais elle est pas folle et surtout elle a fait un bruit énorme un bip énorme au bout de 4 minutes genre vous êtes pas attachés vous allez exploser un peu les deux un peu les deux et j'ai cru qu'il n'y avait pas d'autoradio on fait tout était sur le volant mais je pas fan voilà j'avais une 208 la semaine dernière j'étais très content il y en a des interférences aussi oui vraiment c'est vraiment je pense qu'on va mourir nous sommes arrivés à l'endroit où nous devons récupérer la croix donc voilà on y va c'était à 5 minutes de chez nous merveilleux et après on est partis pour 5 heures de route et il pleut voilà à toutes merde on a oublié la bouteille ah putain je sais pas si on prend les deux bouteilles allez on peut passer à la pharmacie merde c'est pas ma voiture c'est pas ma voiture non mais on grise alors il s'avère qu'il y a une rue qui porte le même nom à la Rochelle et non on ne pouvait pas aller à la Rochelle on devait aller à une petite ville autour donc on n'est pas au bon endroit donc on repart avec notre Dacia Sandero de merde c'est une trentaine de kilos c'est une trentaine de kilos comme ça oh oui c'est deux bouts allez c'est incroyable incroyable ça c'est cette scène parfait regarde derrière toi derrière moi derrière nous ce plan est fascinant très bien accueilli évidemment il y a eu un petit café et là on va aller voir le pharmacien là pour le remercier pour voir où était installée cette croix oui tout à fait et après on se tape 5 heures de route mais avec une croix sublime un peu rouillée un peu rouillée non c'est pas de la rouille enfin il y a un peu de rouille mais il y a des sortes de végétation qui ont poussé dessus donc je pense qu'on arrive bientôt à la pharmacie on pourrait presque se reconnaître avec Google Maps ah bah oui c'est là ah oui il n'y a plus la croix parce que la croix elle est là c'est très con on a eu des petits bonus regardez moi ce fiacos ohlala on va cacher ça là bon on part avec ça eh t'es juste là sur la M11 eh oui la fameuse où on a notre croix de pharmacie on a récupéré des merdes en plus et on arrive dans 4h44 c'est encore en télé-pose c'est encore en télé-pose c'est encore en télé-pose il y a quelques leds qui ont un peu sauté quand on l'a attrapé alors elle s'était déjà un peu sauté certaine ça va être chiant à refixer parce qu'elles sont très très petites et très coulées ouais pas la clé avec la radio donc il n'y a pas l'argent on achète cette clé usb mais en soi c'est que le début de l'aventure finalement de toute façon tous les scénarios nous vont soit ça marche on est content soit c'est cassé c'est très con et c'est un peu drôle ouais on a vu les backstage d'une pharmacie ce qui est assez rare finalement ce qui n'est pas si impressionnant après l'avoir fait mais quand même on va dans 500 km oui on va bien se retrouver pour pisser sur une aire c'est vrai on va bien quand la dame de la location elle a dit quelle adresse pour les amendes si jamais il a dit l'Elysée j'avais fait une blague comme quoi c'était le moment de donner une mauvaise adresse elle a à peine rigolé par politesse ouais je pense qu'elle l'entend assez souvent ouais attends ah mais j'ai pas fait de transition hop là de retour t'as pas coupé le rush ah non on va au Futuroscope je sais pas c'est un argent à 5% ça ce n'est pas un argent d'ici de toi mec bah allez je suis ton coeur mauvaise réponse ok ça c'est un homme qui va au Futuroscope futur me voilà allez en avant pour le futur au compteur je tiens à dire que Sylvain conduit bien jusqu'à là ça va toujours en vie donc une envie s'est pissée sur la concurrence sur l'ordre d'autoroute ah oui d'accord allez transition 5 euros 20 une boîte de cookies on est où là je suis à l'heure d'autoroute Macron bon on a mangé un sandwich triangle de merde sur autoroute et voilà on est reparti pour 2h mais on est globalement on a fait le plus long mais pas le plus dur parce qu'après il va falloir aller à Paris et Paris c'est chiant sa mère voilà à plus pour d'autres vlogs un mot à dire ? NON oh 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 il fait beau quel enfer de conduire là dedans notre ex Sylvain est désormais en t-shirt parce qu'on a fait une couacoupose je déteste regarde tu te mettes pas leur feu en arrière voilà putain c'est dégueulasse ouais on dirait le jet de la douche quand tu mets en mode vapeur enfin mode vapeur sur ta douche ouais sur mon bon mot ah bon c'est un petit kif de changer le tournoi quand t'arrives et de prendre un bon tournoi pas bête c'est trop bien tu l'avais celui à led ? bah non c'est avec les cailloux là les cailloux sous le camp là il y en a avec les enseignes de coutous à l'intérieur pas mal il y a peut-être une partie de ce vlog que vous ne saurez jamais c'est vrai bon bah à bientôt hein à bientôt transition essuie glace oh c'est vrai qu'ils sont là c'est vrai qu'ils sont là 16h41 on est à 5 minutes du bureau on a fait le plein on a passé le périph toutes les villes d'Île-de-France tu as fait un 62 pile à la pompe j'ai fait un 62 pile à la pompe oh je suis éclaté on a fait 475 km c'est bon ouais j'ai fait tout seul parce qu'il est très fort en conduite on n'était pas sûr en partant on n'avait pas le choix de toute façon voilà il faut qu'on tourne à droite aux pompes funèbres je crois du bien je crois du bien il n'y a rien il n'y a rien si vous avez une Dacia 100-0 je suis un peu désolé pour vous putain mais tu sais que tu me rends fou j'avais zappé que je devais la ramener à gare du nord comment je suis garé frère il n'y a pas de question il y a un problème mettez-moi un PV il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien ça sera sous la télé non ? comment ça sous la télé ? c'est aussi haut que la télé ? il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien